Écoutez, le site des vergers a été identifié en 2001 dans le plan directeur cantonal comme étant un lieu à étudier. Ensuite, il y a eu la phase de l'élaboration du plan directeur de quartier qui a permis de voter un déclassement. Là, il y a eu une phase déjà un peu participative. Je n'en ferai pas un modèle de participation, mais disons que ça a été impliqué des associations de commerçants, l'association des habitants de la ville de Mérin, les différents partis politiques dans l'élaboration de ce plan directeur de quartier qui avait déjà cette image qu'on retrouve aujourd'hui. Le consensus s'est construit autour de l'idée qu'on voulait du logement, François Longchamp dirait « pour nos enfants », mais aussi cette idée qu'on veut que ce logement ait une certaine qualité, une certaine qualité de vie aussi. Et donc, le consensus s'est fait autour de l'idée qu'il fallait que ce soit un éco-quartier, et pas seulement un éco-quartier, mais un éco-quartier exemplaire. Pour que le vivre ensemble marche, il faut que dans ce quartier, les gens s'impliquent. Et donc, tout naturellement, on s'est tourné vers les coopératives dites participatives aussi, pour avoir cette assurance que des gens viennent et s'impliquent réellement dans cette vie de quartier. On cherche à l'heure actuelle encore les formes, mais là aussi, même les formes sont en discussion. J'entends, la commune n'a pas la volonté d'imposer un modèle, d'ailleurs elle n'en a pas, elle le cherche, mais elle le cherche avec les acteurs. Et si parmi les coopératives, c'est un peu, moi, mon souhait, il y en a peut-être qui ont plus d'expérience, ou en tout cas beaucoup d'expérience, et on a besoin de cette expérience-là. La commune de Mérin n'a jamais construit de quartier sur ce modèle, donc elle n'a pas forcément la science infuse. Non, elle ne l'a pas du tout, d'ailleurs, sur comment procéder. C'est une envie, une volonté que tous les acteurs du quartier s'impliquent et soient actifs. À partir de quel moment est-ce que vous avez cherché à impliquer les coopératives, et à quel stade est-ce que vous les avez impliquées ? On l'a fait après l'adoption du plan localisé de quartier. Alors, le comment était délicat, parce que dès qu'on a annoncé qu'on s'intéressait à attribuer nos 47% des droits à bâtir à des fondations et des coopératives, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. On a aussi eu des résolutions au conseil municipal. Nous demandons d'attribuer nos droits à bâtir plutôt à tel coopératif qu'à tel autre. Et donc, le politique a été mis sous une pression démonstrielle. J'ai eu des téléphones à 11 heures du soir. Et donc, on a essayé d'abord de travailler sur une méthodologie. Donc, on a fait un appel à candidature avec un cahier de charges qui définissait un certain nombre de contraintes, minimales, mais quand même contraintes, puisque, notamment, le fait d'engager des coopératives, c'était pour améliorer la qualité. Donc, on mettait quelques contraintes de base. Et suite à ça, ce n'est pas le politique. Le politique n'était pas dans le jury. Le politique a élaboré et validé le cahier de charges avec les contraintes qui étaient fixées, avec aussi les critères d'évaluation du jury. Mais après, le jury était un jury, entre guillemets, enfin, pas un jury apolitique, dans lequel il n'y avait pas un seul conseiller administratif ni un seul conseiller municipal. Et ça, je dois dire que le conseil municipal, difficilement, mais a quand même joué le jeu jusqu'à la fin. Mais il faut bien comprendre que cette volonté de favoriser les coopératives, elle a aussi fait objet de débats au niveau du conseil municipal. Donc, il y avait cette dire, bon, on veut bien des coopératives, d'accord, c'est socialement intéressant. Ça offre aussi à une partie de nos communiers des logements à des loyers intéressants. Donc, ça aussi, ce souci, il était largement partagé. Mais en même temps, voilà, c'est pas nous, communes de Mérin, qui allons subventionner les coopératives. Au vu aussi des investissements qui font très peur, ça, je peux vous le dire, à la commune de Mérin, enfin, aux politiques de la commune de Mérin, on est dans les 60 millions d'investissements. Et je parle pas de ce que les... J'ai déjà déduit ce que les coopératives vont devoir rembourser. Qu'en budget de fonctionnement, on est autour des 7 millions pour cette opération-là, qui sont donc pas en investissement. Et donc, si au municipal, ça se dit et ça s'autorne, alors qu'on a proposé cette année, et ça va faire un pataquès énorme, d'augmenter légèrement le centime additionnel communal, donc on va nous dire, ouh là là, mais c'est à cause des vergers, c'est parce que vous faites tout, que les promoteurs payent et fassent, et les coopératives, etc. Pourquoi est-ce que nous, nous devons nous substituer à ces gens ? J'entends le discours, enfin, je l'ai déjà entendu et je vais le réentendre. Est-ce que les coopératives ont les reins solides ? Et puis pourquoi est-ce que c'est intéressant que les coopératives soient des acteurs financiers par rapport à un promoteur classique ? Quel est l'intérêt d'un point de vue du financeur de travailler avec une coopérative ? Alors nous, c'est surtout qu'on partage les valeurs identiques, la banque alternative avec les coopératives, comme par exemple le modèle participatif, aussi que le premier but n'est pas le profit, également qu'au travers d'une coopérative d'habitation, nous ne finançons pas la spéculation, et puis qu'il s'agit principalement de construction écologique. Donc nous, à la banque alternative, on a 212 millions de crédits qui sont décernés aux coopératives d'habitation sur un total de 910 millions de crédits totaux accordés. Donc un quart de nos crédits vont aux coopératives d'habitation. Donc pour nous, c'est une clientèle qu'on connaît bien, qu'on finance régulièrement. Oui, Riva, président du groupement, j'avais juste une question à M. Choudi, il nous a dit tout à l'heure que le projet d'écoquartier, le PLQ, présentait certaines qualités, et puis il nous a dit aussi que si c'était à refaire à certains éléments qui seraient considérés autrement, peut-il nous dire quels sont les éléments qu'il ferait, dans l'hypothèse, ou un autre projet de ce genre serait mis en place, dans une autre commune peut-être, quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux autres communes qui mettraient en place un projet similaire ? Sur l'organisation et l'implication des habitants, je pense qu'effectivement, on aurait pu imaginer des ateliers plus participatifs et plus ouverts, on aurait pu intéresser déjà des coopératives dans une phase antérieure, dans l'élaboration du plan directeur de quartier, mais on se trouvait déjà extrêmement bon à l'époque d'avoir consulté les commerçants et l'association des habitants de la ville de Merin, en dehors des partis politiques, donc c'est à ce niveau-là que les idées évoluent. Andréa Soffer est le coordinateur du projet qui s'appelle Meralts Wohnen, et ce projet-là, comme on va le découvrir, c'est en fait un projet du groupement des coopératives zuricoises, donc c'est comme si le groupement des coopératives genevoises décidait de, et bien voilà, et si on développait un quartier pour nos coopératives ? Nous avons fêté en 2007 le centenaire d'un loi qui règle les relations entre l'État, entre la ville de Zurich et les coopératives qui règlent le logement d'intérêt public. Alors c'est une longue histoire, et lors de ce fait, de ce centenaire, nous avons discuté avec la ville si on peut démonstrer dans le futur, peut-être le futur du logement, le futur des coopératives, et le futur de cette relation entre la ville et les coopératives. De cette idée, l'idée d'un projet exemplaire est née, l'idée de rassembler une cinquantaine de coopératives dans ce projet a aussi permis à diviser les risques financiers, et ça a permis à créer une nouvelle coopérative qui a un financement de base de cette coopération avec les coopératives traditionnelles. C'est le plus grand succès, je crois, de ce projet, et que nous avons pu lier les coopératives pionniers que vous avez aussi ici à Genève avec les coopératives traditionnelles. Ça nous permet de vraiment changer le futur dans les lotissements traditionnels des coopératives. C'est apprendre ensemble, c'est expérimenter ensemble que nous faisons dans le projet. En fait, on a tout un quartier, donc tu pourras nous expliquer exactement le nombre d'habitants, est-ce qu'on a que du logement, est-ce qu'on a autre chose que du logement, mais on a tout un quartier qui est développé par les coopératives. Qu'est-ce que comporte ce quartier ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, c'est un droit de superficie de la ville de Zurich, c'est 40 000 m2, et c'est que la coopérative qui construise. Nous avons fait une compétition architecturale, le spécial était qu'il y a différents bureaux d'architecture qui font ensemble ce projet. C'était un office très jeune qui a gagné le concours. Ils ont imprimé sur les plans, nous construisons un quartier, pas un lotissement. Cette idée de vraiment ouvrir l'idée des coopératives traditionnelles, que faire des appartements, qui est aussi une idée moderniste, fonctionnelle, séparation des fonctions. Cette ouverture, ça nous a beaucoup impressionné et nous essayons vraiment de faire ça, de réaliser ça, en ne pas permettant des appartements dans le rez-de-chaussée, en cherchant des fonctions collectives, des fonctions d'infrastructure d'un quartier. C'est les crèches que nous construisons, c'est un jardin d'enfants, c'est un hôtel, c'est des restaurants, c'est des ateliers d'artistes, c'est aussi des commerces. C'est vraiment une contribution dans un quartier naissant que nous essayons à réaliser. Est-ce que tu peux préciser comment ça s'est déroulé là-dessus ? Vous avez organisé un concours au niveau urbanistique, puis ensuite un concours au niveau architectural. Comment ça s'est passé là ? Est-ce que c'est la ville de Zurich qui a financé ça ? Est-ce que c'est la coopérative qui a financé ça ? Comment ça s'est passé ? Alors c'était nous qui avons financé ça, nous avons organisé le concours avec la ville de Zurich, avec les idées et le personnel de la ville de Zurich, mais nous avons payé ça. L'idée était exactement qu'on ne peut pas, c'est intéressant si on compare les deux projets, qu'on ne peut pas séparer la question urbanistique de la question de logement. Nous avons demandé des architectes un plan du quartier, et aussi un plan d'une maison exemplaire dans le quartier, où ils ont pu démonstrer leur idée de logement. Le projet Gagnon est très fascinant sur ce niveau. Vous pouvez voir, le plan de la maison ressemble au plan du quartier. C'est comme les babouchkas. Et ça nous a beaucoup fascinés. Naturellement, c'était un grand problème. Nous avons eu cinq offices d'architecture, un plan très, très strict, une idée très, très stricte. Mais ça nous a permis de dialoguer, de travailler une demi-année avec les cinq bureaux d'architecture sur ce plan. Nous avons, dans ce processus, nous avons divisé les maisons. Ce sont treize maisons très grandes que nous avons divisées sur les bureaux d'architecture. Nous avons discuté les règles. Ce n'est pas une loi qu'il a fallu ici. C'est dans les processus normaux de la loi à construire à Zurich. Mais nous avons pu discuter avec les architectes, avec les spécialistes, économistes, sociologistes, artistes, les qualités de quartier. Dans le développement de ce quartier, est-ce qu'il y a une implication directe effectivement des futurs coopérateurs ? Est-ce qu'il y a une participation au niveau du concours ? Est-ce que c'est que des architectes qui ont donné leur avis ? Comment ça s'est passé ? Nous avons un principe assez strict dans les processus participatifs. Tu peux parler de toutes les choses que tu veux, mais pas de ton appartement. Nous essayons vraiment de discuter sur les principes de l'habitation, pas sur les voeux individuels. Dans cet respect, le processus était ouvert. Nous avons fait des conférences, des espaces éco. Nous avons invité tous les coopérateurs, mais nous n'avons pas discuté spécialement le projet. Nous avons présenté, mais nous avons discuté des questions écologiques, des questions urbanistiques, des questions de la démographie. Nous avons invité des spécialistes et nous essayons de faire un truc très attractif, même si tu n'as pas un logement après. Mais maintenant, tout ce quartier-là, ce qui est intéressant d'examiner, c'est la relation avec le partenaire public et le partenaire privé. Moi, je pense qu'il y a effectivement là quelque chose à comparer entre Zurich et Mering d'assez intéressant. Comment est-ce que vous avez dialogué avec la ville de Zurich ? C'est la ville ou c'est le canton ? C'est la ville. C'est la ville. Et comment est-ce que vous avez élaboré ce dialogue ? Qu'est-ce que la ville de Zurich a fait et qu'est-ce que vous avez fait par rapport à Mering, j'entends ? Alors, c'était très normal. C'est normal que la ville de Zurich ne peut que vendre des terrains à des coopératifs en droit de superficie. C'est la loi. Il y a cent années. Les taux pour le droit de superficie, c'est réglé, c'est un pourcentage de l'investissement. Alors, c'était complètement normal du principe. Et tu es forcé de la ville de Zurich de faire quelque chose. Nous devons faire 20% des appartements subventionnés. C'est la ville de Zurich qui peut choisir les gens qui habitent. Nous sommes forcés d'investir 1% de tout l'investissement dans l'art. Nous sommes forcés de donner 1% de toutes les surfaces pour rien à la ville de Zurich, pour leur infrastructure, pour des questions d'infrastructure. Alors, il y a beaucoup de... Nous sommes forcés de faire Minergy P&Eco. Ce sont des éléments du contrat de la droite de superficie. En termes de ressources humaines, est-ce que la ville de Zurich a dédié des ressources humaines à ça ? Qu'est-ce que vous, vous avez dédié comme ressources humaines à ça ? La ville a dédié les ressources humaines pour la compétition, pour le concours. Maintenant, nous avons un port de directeur de 12 personnes. Et la ville a une personne dans ce port de directeur. Nous pouvons parler avec les fonctionnaires de la ville de Zurich si nous avons des problèmes techniques de développement juridique. mais nous sommes les promoteurs et nous finançons toute cette intervention. Il faut juste peut-être replacer le contexte des grands projets et le contexte de Genève aujourd'hui. On a d'ailleurs tout récemment un nouveau plan directeur cantonal. Le Grand Conseil vient de l'approuver. Donc on a une volonté politique très claire de part, par exemple, cette volonté de construire ces 10 grands projets prioritaires. Alors pour passer de l'échelle macro qui est le plan directeur cantonal jusqu'à la construction, on arrive au concours pour construire ces 400 logements. Il y a un long chemin à faire. Et ce que je trouve intéressant, c'est comment on fait ce chemin ensemble. Et aujourd'hui, très clairement, que ce soit par la constitution genouoise, mais que ce soit aussi par l'organisation proposée pour aboutir à la construction dans ces grands projets, la concertation est placée au centre de notre démarche. On a un petit peu trois mots-clés comme ça qui nous guident tous les jours. On a mis en place une maîtrise d'ouvrages, une maîtrise d'œuvres et une maîtrise d'usages. Alors la maîtrise d'ouvrages, c'est le canton et là où les communes qui sont organisées ensemble. Ça semble aller de soi, mais ce n'était peut-être pas forcément toujours comme ça dans les décennies précédentes. On a mis en place une organisation. Moi, je vois régulièrement M. Tchoudi. On a aussi d'autres grands projets que celui des vergers sur Mérins. Donc canton et communes travaillent en fait à la planification. Un plan directeur de quartier, un plan localisé de quartier, enfin qui prépare aussi en fait un pôle du financement de ces projets qui est extrêmement important et c'est un sujet majeur notamment pour les communes. Alors ça, c'est la maîtrise d'ouvrages. Et puis après, il y a la maîtrise d'œuvres. La maîtrise d'œuvres, c'est les ingénieurs, c'est les architectes qui sont là, qui accompagnent, qui amènent leur expertise aussi bien au niveau de la planification qu'au niveau de la construction du bâtiment. Je veux dire, il y a tout un... En amont, ces grands projets, ils touchent des superficies qui vont de 400 hectares pour le plus grand à une dizaine d'hectares sur les grands essers qui est la surface la plus petite. Donc pour équiper ces grands territoires, en particulier quand on... Comme sur le cas des vergers, on se trouve sur un territoire agricole, pas équipé, il n'y a pas de route, il n'y a pas de réseau d'assainissement, il n'y a pas de réseau énergétique. En fait, il y a tout ce travail-là qui est à faire dans la planification. Donc la construction du bâtiment est que la fin d'un processus, l'aboutissement d'un processus. Et pour ça, on a besoin de cette maîtrise d'œuvres, les ingénieurs, les architectes et des spécialistes de la finance. Parce que je pense qu'il faut savoir gérer cette question financière, cette question foncière aussi auprès des propriétaires. Et puis la dernière, et c'est là, je pense qu'en fait, ça peut intéresser le plus le groupement des coopératives genevoises, c'est la maîtrise d'usage, à savoir tous ceux qui vont utiliser ces territoires, utiliser ces bâtiments, ces quartiers, ces places, ces espaces publics. Et là, on accorde une place très importante dès le processus de planification à ces acteurs-là. En organisant un processus de concertation, on a une espèce de socle minimal qui est d'abord des séances d'information, des tables rondes. On invite le groupement des coopératives genevoises et invité systématiquement. On a aussi toutes les associations cantonales qui sont invitées, mais aussi les associations locales, les associations de bâtiments qui font valoir leur point de vue. Et c'est un travail collectif, déjà dès la planification. Les coopératives, elles ont ceci de particulier, c'est que l'investisseur financier et l'usager, c'est le coopérateur, donc c'est les mêmes personnes. Donc dans leur réflexion, dans leur stratégie, elles portent l'intérêt, les réflexions, les envies, les besoins des usagers, des futurs habitants. Donc c'est bien ça qui fait, à mon avis, qu'ils distinguent la coopérative d'autres investisseurs. Maintenant, au niveau du groupement, c'est une vieille revendication d'être associé beaucoup plus tôt au processus de planification. Revendication qu'on a envers les communes, envers l'État et envers la FPLC, nos trois partenaires usuels. Donc c'est tout à fait extraordinaire de pouvoir discuter de ça aujourd'hui. Le groupement, par exemple, avait édité un cahier de charge pour un éco-quartier au commune d'Ambi, qui avait été envoyé à l'État de Genève en 2001-2002. Et il n'y a pas eu beaucoup d'éco à cette initiative du groupement. Ce que j'aimerais poser comme question, c'est... Donc nous, ce qu'on vit, c'est bien une segmentation de l'augmentation des différentes phases du processus. Je ne comprends pas quels seraient les obstacles à un rôle accru des coopératives ou du groupement représentant des coopératives dans les phases de PDQ et de PLQ. Et la notion de maîtrise d'usage que Mme Surchavial amène, ça me paraît quelque chose de nouveau, de prometteur, mais actuellement, on ne le vit pas, on ne le connaît pas. Donc nous sommes tout à fait motivés et curieux de l'entendre. Je pense qu'il y a effectivement un point intéressant à mémoriser, c'est que dans le cas des coopératives, et particulièrement dans l'exemple du riquois, l'investisseur et le planificateur et l'habitant, c'est la même personne, en fait. C'est ça qu'on est plus ou moins en train de dire. C'est-à-dire que c'est l'habitant qui est l'investisseur, mais dans le cas de Zurich, c'est aussi ces habitants qui, ensemble, sont planificateurs. Est-ce que tu peux clarifier ça, Andreas, et rectifier si besoin ? Au principe, c'est juste. Je trouve que c'est intéressant que mon rôle de vivre dans un appartement et de posséder l'appartement est lié dans le système coopératif. Nous essayons de séparer les rôles d'habiter et de changer la ville. C'est peut-être un projet politique que nous essayons de participer au changement de la ville. Et c'est la deuxième tour où on discute le rôle propre de soi-même dans ce projet. Moi, j'aimerais donc demander à la FPLC, donc effectivement, dont c'est un peu le rôle, nous clarifier quel est son travail, quel est l'objectif, et en quoi est-ce que, finalement, cette demande-là qui est posée d'avoir un rôle à plus grande échelle dans la planification, en quoi la FPLC peut contribuer à y répondre ? Notre but, à nous, c'est de devenir propriétaire foncier et de pouvoir mettre la main sur un terrain, sur plusieurs terrains, et de créer une cohérence de projets qui permettent de remettre le plus rapidement possible, ce n'est pas toujours évident, mais de le mettre le plus rapidement possible à nos partenaires. Nos partenaires, je le rappelle, ce sont les fondations immobilières de droit public, les fondations HBM, les fondations communales, et bien entendu, les coopératives pour l'autre moitié de notre mission. On voit qu'on est au bout des terrains publics, il y a le cas de Mérin, le cas de Zurich, ce n'est pas tant, et donc, de toute façon, il faut compter sur un processus d'opération qui implique effectivement une manière de faire différente avec le privé. On ne peut pas se lier au fait que seulement ceux qui ont la propriété du reste de sol aient leur voie au chapitre. Ce n'est pas possible à long terme, tout simplement. La difficulté, il faut le dire, c'est que si on ne maîtrise pas suffisamment le foncier, on a essayé une ou deux fois dans le quartier du Mervelet de remettre des terrains. Et c'est vrai que toute la difficulté, c'est de pouvoir créer quelque chose de cohérent et que la coopérative ose s'engager. Et pour qu'elle ose s'engager, comme l'a dit Madame, ça demande aussi des moyens. Ce qu'on est capable de faire avec notre fondation, je rappelle qu'on est doté à la base de 30 millions et chaque année, nous pouvons solliciter les fonds lus à hauteur de 35 millions. et nous générons aussi nos propres revenus dans la mesure où on a des immeubles de rendement qui sont restés dans notre patrimoine. Donc, on dispose de moyens pour aider les coopératives, aider les fondations HBM à devenir des acteurs. Mais c'est vrai que la difficulté qu'on rencontre quand le terrain n'est pas prêt ou que le PLQ n'est pas encore lancé, la difficulté qu'on rencontre, c'est d'avoir la capacité d'anticiper. Alors, si c'est deux ou trois ans, ça va, mais c'est huit ou dix ans, il peut y avoir une forme de démotivation et de devoir se concentrer sur les objets plus rapidement réalisables. À l'écoute de ce débat, on se dit qu'on a un vrai problème culturel. On a d'un côté nos amis zuricois auxquels l'État, la ville, la collectivité publique fait confiance, fait confiance aux coopératives, travaille avec l'outil coopératif, travaille avec un outil développé depuis des années, structuré, professionnalisé depuis des années et donne la totalité d'une parcelle à urbaniser à un collectif de coopératives. De l'autre côté, on entend Mme Surchavial qui nous dit que le bâtiment arrive au bout du processus administratif. C'est l'administration qui a tout le processus pendant des années en main et qui, au moment où l'administration a fini ce processus, remet la possibilité de construire un bâtiment aux coopératives. Donc, effectivement, il y a un problème culturel à élever de débat, à élever aussi dans le moment dans lequel on travaille avec nos partenaires. Dans l'aménagement, dans le plan directeur, effectivement, on dit de plus en plus qu'il faut travailler le plus haut possible avec les futurs constructeurs. il faut qu'à Genève, on puisse commencer à le faire et le groupe Moindé coopératif devrait, selon moi, être le bélier qui pourrait amener à ce que ces idées-là entrent dans le processus administratif. Ce processus administratif, que ce soit à la FPLC ou à l'État, la FPLC garde aussi très souvent ses terrains jusqu'au moment où, si on prend le petit lancis ou si on prend le grand lancis, jusqu'à ce qu'on n'ait plus qu'à construire l'immeuble et l'immeuble des enfants de François Longchamp devrait avoir une autre tête que ceux que l'on fait actuellement puisque le processus nous amène à construire toujours les mêmes bâtiments au bout du compte. Donc voilà, moi, ce que je pense que c'est. On a un gros problème de volonté politique qui n'existe pas ou qui existe par brive, donc attendons le grand conseil de demain et puis le groupe Moindé coopératif devra agir sur ce grand conseil de demain et puis une révolution aussi à l'intérieur de l'administration qui doit à un moment lâcher le projet le plus tôt possible pour permettre aux futurs constructeurs et comme disait Guillaume à l'investisseur usagé de prendre part à la construction de son urbanisme. La première chose, c'est qu'en fait, on est complètement ouvert à partager toute la phase de planification. Toute la démarche des grands projets, elle va chercher très en amont quand je disais qu'on avait des périmètres de 400 hectares. Voilà, donc en fait, on va chercher très en amont la participation des habitants et ça, la différence qui est faite entre les habitants ou après les coopératifs, c'est vraiment une chose importante. Donc quand on est très en amont dans la planification, on va vraiment chercher la société civile au sens large. On l'intègre, on prend en compte, en fait, ces désidératas et après, ça reste les institutions qui décident de l'aspect réglementaire et de l'aspect formel. Les coopératifs pourront entrer, en fait, dans ce mécanisme-là, là où on a des fonciers qui appartiennent aux communes ou aux cantons. Dans ce cadre-là, le processus de fabrication du projet, il intègre la société civile dans la phase de planification et je pense qu'ils peuvent tout à fait intégrer des coopératives dans la phase de concrétisation du projet et je pense que c'est des choses encore à inventer, à construire, à compléter, mais il y a une ouverture complète sur cette fabrication, sur cette co-fabrication du projet. Effectivement, on peut aussi se poser cette question culturelle de faire participer les coopératives et tous les acteurs de l'immobilier plus en amont pour oser briser certains concepts de PLQ qui sont encore bien trop présents dans notre zone d'expansion urbaine. Sur ce point, j'aurais une suggestion. Je vois bien la difficulté de dire l'État ou la FPLC a un terrain, il n'y a pas encore de PLQ, on le donne à une coopérative précisément X et puis il y a beaucoup de flou. Je vois bien la difficulté que soulève Florian Barrault à ce sujet. Par contre, je vois beaucoup moins d'obstacles à dire l'État, une commune ou la FPLC a un terrain, il doit l'urbaniser et il a un partenaire le groupement Les Coopératives qui peut être consulté et qui peut amener une expertise coopérative dans la phase planification. Et c'est une suggestion qui me vient en vous écoutant et je tiens à souligner cette ouverture en précisant qu'elle est toute nouvelle. Moi, je la découvre ce matin mais je la salue néanmoins avec grand plaisir et je pense que là il y a réellement quelque chose à inventer et je pense que le groupement devrait prendre la balle au bon et réagir là-dessus et c'est pas forcément la coopérative XY mais l'esprit de coopérative si j'ose dire qui devrait être plus présent dans la planification et là ça me semble beaucoup plus praticable. Applaudissements 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 ...